Nous allons détailler ensemble dans cette vidéo la première phase de la conduite d'un petit projet qui consiste à formaliser le projet. Nous verrons ensuite les deux autres phases dans d'autres vidéos. La phase de formalisation d'un petit projet consiste à au moins fixer les objectifs et les stratégies et justement nous allons rentrer un peu plus dans le détail pour la première étape. Formaliser le projet veut dire aider le client du projet à exprimer précisément ses besoins. On a face à nous un client qui a une idée, qui a une opportunité et c'est à nous ou c'est au rôle de chef de projet de formaliser cette idée et cela à travers plusieurs questions qu'on va aborder au fur et à mesure. Tout d'abord, le pourquoi du projet. D'où vient cette idée ? Quel enjeu pour le projet ? Quelles conséquences attendues sur l'entreprise du porteur ? Quels sont les clients finaux ou l'utilisateur final du projet ? Aussi, on peut se poser certaines questions par rapport aux données d'entrée du projet. Avant de se lancer dans n'importe quel projet, admettons que je veux développer un nouveau produit ou une nouvelle technologie, une nouvelle machine, la première chose à faire est d'abord d'étudier l'intériorité de sujet. Est-ce que ce sujet a été traité déjà en interne ou pas ? Est-ce que ça a été traité par des concurrents ? Est-ce qu'il y a des technologies voisines à la technologie qu'on souhaite développer ? Est-ce qu'il y a des brevets ? Est-ce qu'il y a des publications ? Ainsi de suite. Et là, on essaie vraiment de s'en informer avant de se lancer dans ce projet. Ensuite, on va essayer d'avancer un peu plus et de proposer un concept technique pour le projet à travers d'autres questions. Parmi lesquelles, quels sont les contours du projet ? Et là, c'est primordial de limiter le contexte de notre projet. Quelle mission ? Quelle phase de projet ? Ensuite, quels concepts adopter pour le projet ? J'explique un peu plus. C'est quoi le concept ? En fait, nous, on part d'un besoin du client. Pour ce besoin, on va ici remplir des fonctions. Et ces fonctions sont un concept. Quel est le concept qui va remplir des fonctions qui va répondre infini à un besoin ? Et c'est pour cela, il faut toujours rester concentré sur le besoin qu'on souhaite satisfaire en partant de notre client. Et proposer justement le concept qui va répondre à travers des fonctions à un besoin. Et on dit le concept et des variantes adaptées pour toujours avoir une marge. Ensuite, on va essayer de préciser le produit et les objets, une fois qu'on a le concept. Et là, on va se préciser quel produit pour le projet. Et là, il peut s'agir des documents ou de contenu, de prototypes, des maquettes, ainsi de suite. Il peut également s'agir du produit développé ou industrialisé ou commercialisé. Et là, c'est très important pour pouvoir justement fixer quel est le livrable final et quels sont les livrables intermédiaires. Justement, là, on arrive vraiment à la question très importante. Pour quels objectifs ? Les caractéristiques, les performances qu'on souhaite. Enveloppe budgétaire. Bien évidemment, on travaille avec un budget illimité. Et on l'a dit au départ, la notion de délai, elle est très importante. On a une date de début et une date de fin pour livrer le projet. Ensuite, on va ici également de définir les bases de l'organisation et les contraintes. Et là, à travers justement la question, quels sont les acteurs du projet ? Et là, on l'a expliqué déjà dans une autre vidéo, les différents acteurs à travers l'exemple de l'automobile et l'exemple de génie civil. Au minimum, il y a le client du projet ou le porteur. Généralement, on a toujours aussi le réalisateur. Et on peut avoir également l'utilisateur final, partenaire, les fournisseurs, les sous-traitants, ainsi de suite. On peut également se poser la question, quelles conséquences attendues pour le projet ? Et là, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Les effets concrets du projet sur l'entreprise. Est-ce qu'on peut les chiffrer ? Est-ce qu'on peut les estimer ? Et quelles sont les contraintes qu'on doit respecter, que ce soit des contraintes économiques, législatives, ainsi de suite, réglementaires, environnementales, et ainsi de suite. Et là, on arrive à un point très important. Toutes les questions qu'on a vues avant, on peut les regrouper dans un document qu'on appelle la note de cadrage ou de clarification. C'est la note de cadrage qui va nous permettre justement de comprendre le contexte, les limites, les objectifs, les acteurs d'un projet particulier. Et c'est pour cela qu'on peut la définir comme le document de référence établi par le réalisateur de projet pour lancer le projet. Cette note de cadrage, elle va définir à la fois le cahier des charges et le contrat du projet. On peut tout simplement retenir que la note de cadrage, c'est l'acte de naissance du projet. La note de cadrage, on a dit que c'est un document de référence dans un projet. On peut lui affecter un titre. On peut expliquer le contexte, l'origine, les enjeux, les besoins, c'est les questions qu'on avait posées au départ. Les données de traitement, les documents, les études intérieures, ainsi de suite. On peut également préciser l'objet du projet. Pour délimiter le périmètre de la mission et les phases, le produit du projet, les objectifs, les acteurs, les conséquences attendues et les contraintes. Je vous propose dans la suite un document. C'est une proposition de plan et c'est un document PDF que vous pouvez télécharger sur Moodle et qui s'appelle « Note de cadrage du projet ». Et là, vous avez juste une partie, c'est un document sur une feuille A4 qui peut vous donner une idée comment on arrive à structurer une note de cadrage. Pour illustrer ce que vous avez appris dans cette partie, je vous invite à réaliser un exercice. C'est un appel d'offres pour un consultant. C'est une mairie ou une municipalité qui soit développée des choses, vous allez voir, et qui fait appel à un consultant pour clarifier les choses. C'est un appel à vous. Maintenant, à vous de faire une note de cadrage et qui va répondre pour essayer de remporter cet appel. Je vous laisse télécharger le document. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez répondu à la question. Vous allez trouver une réponse dans le document « Solution XO Réponse à l'appel d'offres » qui est juste au-dessous. Et là, vous allez comprendre et vous allez pouvoir comparer par rapport à votre réponse. Et ce n'est pas une réponse unique, mais je vous donne quelques remarques qui sont très importantes, quelques pièges à éviter et surtout quelques erreurs à ne surtout pas faire dans la rédaction d'une note de cadrage. C'est maintenant terminé. Je vous invite à passer à la vidéo suivante pour la deuxième phase de définition du projet. Merci. 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 Merci.